Musique Bonsoir, bonsoir, c'est un pur bonheur d'être avec toi à nouveau, juste toi et moi réunis, pour une vidéo ce soir de discussion, un petit moment au calme, juste entre toi et moi, une petite discussion entre amis. Et aujourd'hui je voulais te parler de YouTube. YouTube qui est cette plateforme grâce à laquelle on peut se retrouver tous les jours. Cette plateforme gratuite qui nous est offerte pour pouvoir créer ce lien, me permettre de poster les vidéos que je tourne, te permettre de cliquer et de pouvoir activer ce petit moment de douceur et de calme. C'est une sorte de lien entre toi et moi. Mais malheureusement, depuis quelques mois, YouTube s'amuse à faire des petits changements. Des petits changements qui semblent comme annoncés, la mort de l'ASMR. Alors c'est vrai que l'ASMR représente uniquement une petite partie des vidéos postées sur YouTube. Très certainement une toute petite partie. Et pour autant, nous sommes une très belle communauté et nous sommes quand même assez nombreux à adorer l'ASMR, à ne plus pouvoir nous en passer, à adorer ce petit moment pour nous qui fait tant de bien. Alors je ne comprends pas pourquoi ils nous considèrent aussi peu. Alors pourquoi est-ce que je parle d'une mort annoncée de l'ASMR en douceur ? Et bien c'est parce que YouTube a changé un peu les paramétrages de mise en place des publicités. J'ai été alertée très gentiment par une abonnée m'expliquant qu'à la fin de mes vidéos il y avait maintenant une publicité. Alors que je n'avais pas dû te souhaiter, ça n'est pas un paramètre que j'active. Donc au préalable on pouvait ne pas mettre de publicité et puis en mettre une au début. Puis ils sont obligés à ce qu'il y en ait au début et à la fin. Mais on avait encore la possibilité de décocher celle de la fin. Donc par défaut, ils avaient mis un paramètre qui mettait de la publicité au début et à la fin, obligatoirement. Mais on pouvait prendre le temps de décocher. Et ça enlevait celle de la fin. Alors je me rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, je ne m'étais pas rendue compte qu'ils faisaient ce changement. Ils n'avaient pas vraiment prévenu. C'est vrai que comme c'est leur plateforme, quelque part ils ont tous les droits. Quelques jours après j'avais dû recevoir un mail d'information perdu parmi plein de mails. Mais ça ne changeait rien. Je n'avais pas d'autre possibilité. Ils avaient même placé ces publicités sur toutes les vidéos déjà postées sur les chaînes. Donc j'ai dû décocher vidéo après vidéo. La publicité de fin de toutes mes anciennes vidéos postées sur ma chaîne. Et tu imagines combien il y en a. Je me souviens que ça m'a pris un temps incroyable, un temps de dingue. Mais comme je sais qu'il y a des personnes qui apprécient énormément continuer à regarder mes anciennes vidéos, ça m'a fait plaisir de prendre ce temps pour te permettre de continuer à savourer, à regarder à nouveau mes playlists et toutes mes vidéos intérieures. Et donc là, YouTube s'est amusé à mettre cette fois-ci une vidéo au début, une vidéo à la fin. Et on ne peut pas dégaucher. La seule chose qu'on peut enlever, c'est la vidéo au milieu. La publicité en plein milieu de la vidéo. Donc ça, évidemment, je l'ai enlevé. Parce que imagine une publicité en plein milieu d'une vidéo ASMR. Ça ne fait absolument plus sens. Ça viendrait complètement couper la relaxation. Je sais qu'une publicité au début de mes vidéos, beaucoup, beaucoup d'abonnés m'avaient dit, pas de soucis. On comprend. En plus, ça n'est pas trop gênant, c'est au début. Et ça permet de rémunérer, alors un petit peu, tu sais, je dois toucher 3 euros par vidéo, je crois, un maximum. Mais voilà, ça fait un petit peu d'argent que je réinvestis après dans mes vidéos pour passer une commande, faire un bel unboxing. Voilà, ça permet d'enrichir le contenu de sa chaîne. Donc beaucoup m'avaient dit, c'est normal, c'est du temps que tu investis, c'est normal que tu aies cette petite rémunération, ça nous fait plaisir. Par contre, je ne souhaitais pas qu'il y ait de vidéos à la fin. Et la catastrophe, quand j'étais donc alertée par cet abonné, j'ai fait un peu des recherches et regardé. Et je me suis rendu compte que sur mes toutes dernières vidéos, il y avait effectivement une publicité qui vient se déclencher à la fin de la vidéo. Alors j'essaie de trouver des parades. Je suis allée déjà sur YouTube regarder, me renseigner sur Internet. J'ai vu que d'autres ASMR artistes vivaient la même chose que moi. Ils étaient extrêmement peinés, embêtés et essayaient de trouver des solutions. Et puis en regardant les commentaires d'une des vidéos, c'est même pas dans la vidéo, c'est dans les commentaires, j'ai vu que quelqu'un disait avoir vu sur Internet que le robot qui programme les vidéos pourrait repérer éventuellement une vidéo de relaxation et ne pas mettre la publicité à la fin. Et pour cela, il faut notamment mettre dans la description de la vidéo Donc un hashtag, tu sais le petit dièse, qui dit que c'est une vidéo pour dormir. Et ça aiderait le petit robot qui fait cette programmation de publicité à se dire « Bon ben là, je ne vais pas en mettre à la fin. » Alors j'ai essayé pour ma vidéo d'hier et ça a marché. Apparemment, on m'a dit, c'est de même abonné, qu'il n'y avait pas de vidéo publicité à la toute fin. Donc j'espère, je croise les doigts, que ça fonctionne pour toutes mes prochaines vidéos. Je vais mettre « Hashtag for sleep » et on espère que ça fonctionne. Sinon, j'ai continué à me renseigner et j'ai vu que beaucoup avaient cette petite astuce de lancer la vidéo. Et dès le démarrage, d'aller visionner la fin de la vidéo, tu sais, tu peux avancer le curseur jusqu'à la fin. Du coup, à la fin, il te met la publicité et tu reviens au début de la vidéo. Et du coup, là, tu peux visionner et à la fin, il ne remettra pas la publicité puisque tu l'as déjà visionnée. Donc ça veut dire que tu visionnes la publicité du début, tu vas vite, 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 à la fin. Tu as la publicité de fin, tu reviens au début de la vidéo et là, tu lances ta séance de relaxation et un peu comme ça, passer toutes les minutes tranquillisées, il n'y aura pas de publicité à la fin. Donc c'est une autre technique. Ou alors après, évidemment, YouTube a prévu un abonnement, je crois, qui s'appelle Premium. Mais qui est payant, qui fait que là, tu payes un abonnement, qui fait que tu n'as plus du tout, je crois, de publicité sur les vidéos. Mais ils sont malins parce que c'est eux qui touchent l'abonnement et les créateurs de contenu ne touchent absolument plus rien. Mais bon, en tout cas, je trouve que c'est aussi une idée potentiellement pour les personnes qui vraiment ne veulent plus voir de publicité. En même temps, moi, des fois, j'aime bien voir les petites publicités au début. C'est des publicités assez courtes et des fois, déjà, elles sont rigolotes. Des fois, elles présentent des articles que je trouve super sympas, que je ne connaissais pas. Et des fois, on en parle après en famille ou avec des collègues et on se dit, tiens, tu as vu cette publicité, elle était trop rigolote ou trop mignonne. Et on se demande si on a les mêmes ou pas parce que souvent, la publicité est un peu choisie, finalement, en fonction de ses habitudes, ce que l'on aime regarder sur Internet ou les achats qu'on fait sur Internet. Des fois, c'est rigolo de voir si on a les mêmes pubs ou pas entre différentes personnes. Donc, en tout cas, il me tenait à cœur déjà de t'avertir parce que moi, je ne m'en étais pas rendue compte de t'expliquer que ça vient vraiment de YouTube qui fait ces choix-là. Et encore une fois, j'espère vraiment qu'ils ne vont pas mettre de publicité en plein milieu. Bon, je ne pense pas quand même parce qu'ils savent très bien qu'il y avait plein de vidéos de détente. Enfin, des vidéos où vraiment, ce serait impensable qu'il y ait une publicité en plein milieu. C'est vraiment impossible. Mais c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de se dire que, ben, ils ne pensent pas trop à nous. J'imagine que c'est pour eux faire plein d'argent, attirer plein de marques. Tu vois, des gens qui veulent mettre de la publicité partout, mais moi, ce n'est pas le but. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'ils ne pensent pas à nous et qu'ils aient ôté cette possibilité de juste cliquer. Tu vois, c'était juste un clic. Ça me permettait d'enlever la publicité à la fin. Mais en fait, se débrouiller, j'espère vraiment que le hashtag 4Sleep, donc pour dormir, va permettre que le petit robot, l'algorithme, tu sais, qui fait tous ses calculs, évite de mettre une publicité à la fin de mes vidéos. Ce serait génial. Donc, n'hésite pas à me dire sur mes prochaines vidéos et même sur celles-là, si jamais ça a fonctionné et que tu n'as pas eu de publicité à la fin, j'en serais ravie. Comme ça, tu peux t'endormir dans la foulée, hyper, hyper tranquillement et sereinement, comme à ton habitude. Donc voilà pour cette petite explication et j'espère que l'ASMR va pouvoir continuer encore longtemps, longtemps et longtemps, parce que c'est tellement un plaisir, je trouve, d'entendre chuchoter, d'avoir un petit moment de calme. Franchement, on diffuse juste du bonheur, on a juste envie de diffuser la sérénité, du calme dans un monde toujours plus stressant. Un monde qui va vite, un monde où ça crie, un monde où parfois c'est violent et là, on a juste envie de transmettre de la bienveillance et de la douceur. Alors, est-ce qu'on pourrait nous laisser faire ? Je serais juste tellement gentil. Je pense que ça n'est pas trop demandé. J'espère que YouTube entendra. Je vais faire un petit message aussi à YouTube, j'ai vu que pas mal d'ASMR artistes avaient fait ça. Je ne sais pas si ce sera lu, mais en tout cas, plus nombreux on sera à le faire en tant qu'ASMR artistes, plus peut-être on a une petite chance que YouTube revienne en arrière sur sa décision. On va voir dans quelques jours, peut-être quelques semaines. Voilà pour cette petite discussion du jour, j'espère que tu auras apprécié. Je voulais t'en parler comme ça en toute transparence, bien sûr, t'alerter immédiatement dès que j'ai su et que j'ai compris ce qui se passait. Et puis, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne et qu'on trouve avec nos petites astuces un moyen que finalement, tout redevienne normal. Je te fais de gros 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 bisous. Je te dis à très très bientôt, profite bien de cette soirée pour te relaxer, te détendre, tout en douceur, en pleine sérénité. Je te souhaite de dormir délicatement, toute la nuit, tranquillement. Et on se dit à très très vite. À bientôt, à très très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501